Musique En fait, moi j'avais une question concernant l'enlèvement, parce que souvent on m'épitait dans la religion à l'époque que les chrétiens qui seront enlevés des vivants et des morts ressuscités en Christ. Moi je voulais savoir ce qu'il allait se passer pour ces personnes qui n'ont pas accepté Christ dans leur vie en fait, au moment, à l'instant T, on va dire. Qu'est-ce qui va se passer pour eux ? Ils vont rester ? Ils vont rester, mais on me disait que oui, que le diable, il se révèle sous son vrai visage, les gens verront des démons, c'est bien ça ? L'homme impie, c'est-à-dire le futur dictateur mondial, va se révéler dans toute sa cruauté à l'humanité et il va y avoir beaucoup de persécutions à l'encontre des croyants, des chrétiens particulièrement et des juifs aussi, d'Israël. L'Israël sera beaucoup persécuté par cet individu. C'est pour cela que le Seigneur va d'abord enlever son peuple et ensuite, la terre va connaître des catastrophes terribles. Et nous croyons que cet événement, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église, la disparition massive de chrétiens véritables, cet événement peut avoir lieu à tout moment, d'une seconde à l'autre. Voilà. Sous-titrage ST' 501